Ah non, je la recommence. Vas-y, repose-la. Merci. Le plus souvent radio. Plutôt radio. Plutôt radio. J'ai beaucoup aimé Quartier des banques. Bon, quand même, le TG. Plutôt le TG. Tous les deux. Infrarouge parce que je suis obligé, mais en fait, je préfère à Benautendeur. Plutôt infrarouge. Celle qu'il a faite, le jour qui précédait la non-réélection de Christophe Blocher, où il a expliqué savamment qu'il ne se passerait rien, puis il a fait « quoi que », comme ça, une espèce de mimique que je n'arrive pas bien à imiter, fabuleuse. J'écoute tous les jours le forum, quand je fais à manger. Si j'écoute quelque chose après le travail, c'est le forum. Mais des fois, il me fatigue. Des reality shows, ces choses-là, je déteste. Les émissions que je déteste, je ne les écoute pas. Alors, tous les deux, parce qu'ils ont des rôles complémentaires. On me lit deux jambes, on ne peut pas marcher avec une jambe. Mise au point le dimanche soir. Peut-être M. Jardinier. Je dirais que c'est encore temps présent. Le télégournal d'Antenne 2. Le 5 à 6 des jeunes. J'ai un souvenir, en particulier d'un feuilleton que j'adore encore aujourd'hui. C'est Michel Strogoff. La fin du service public, ce qui est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Plus d'assesseurs. Alors, c'est la première question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose derrière la tête ? Ils veulent simplement un système de marché ouvert. C'est une façon de saboter une partie de notre identité commune. Le pouvoir du fric. Ils veulent détruire le service public. Je m'excuse du terme, mais crever l'ASSR, mais aussi toutes les radios et télévisions régionales. En Suisse-Romande, au Tessin, il n'y aurait plus rien, dans la zone romanche non plus. Puis en Suisse-Allemande, il y aurait grosses tueries verbes TV. On aura des séries commerciales, on aura des actualités extrêmement superficielles. Malheureusement, la démocratie, elle n'est pas rentable. Elle coûte, elle exige de l'attention, elle est complexe, donc elle n'intéresse pas l'économie. Extrémiste, catastrophique et démagogique. Inutile, excessif, mensonger. Fanatique, extrémiste, égomaniaque.